Bien, bien, vous reconnaissez la ministre Saint-Onge qui réagit aux compressions importantes annoncées aujourd'hui par Bell Média. On va l'écouter. Malgré que Bell Canada a eu des allégements de 40 millions de dollars pour les aider à faire leur bulletin de nouvelles de la part du CRTC, des allégements réglementaires de leurs obligations, ils choisissent aujourd'hui de couper dans les bulletins de nouvelles et de vendre 45 stations de radio, ce qui est extrêmement décevant, particulièrement dans un moment où l'industrie canadienne traverse des moments difficiles, où on est en processus réglementaire, notamment au CRTC, pour réaligner le système à l'ère des médias numériques américains. Et au moment où toute l'industrie devrait se serrer les coudes, on voit que Bell décide de protéger des dividendes à des actionnaires. Puis croyez-moi, je suis contente qu'il y ait des actionnaires qui fassent de l'argent, mais aujourd'hui, ils ont préféré de mettre à la porte 4 800 personnes, de reculer sur leurs engagements en termes de bulletins de nouvelles, donc c'est extrêmement décevant. Un jour noir pour ces employés, 4 800 personnes qui apprennent aujourd'hui qu'ils perdent leur emploi chez Bell Média. Vous avez entendu les propos quand même d'eux, parce que c'est le bon terme, de la ministre fédérale du patrimoine canadien, qui dit, bon, bien, Bell a choisi de protéger les actionnaires plutôt que de protéger les employés, à un moment où, justement, c'est le contrat dont on avait besoin. Donc, Mme Saint-Ange, donc, qui réagit à cette annonce qui a eu lieu un peu plus tôt aujourd'hui, donc 4 800 emplois, plusieurs stations qui sont aussi coupées des stations de radio.